bonjour à tous une nouvelle chronique philosophique en ces temps de confinement et donc cette chronique je vais la consacrer à ceux qui occupent beaucoup de temps à l'heure actuelle un peu dans tous les foyers c'est à dire la télévision le temps les heures et longues heures passées devant les écrans et plus particulièrement les longues heures passées devant la télé réalité et je vais faire une analyse de cette télé réalité grâce à un philosophe auquel on ne penserait pas au premier abord lorsque l'on évoque cette question de la de la télévision saint augustin qui au quatrième siècle après jésus-christ est devenu un évêque extrêmement célèbre notamment grâce à un certain nombre de ses ouvrages des confessions la cité de dieu et c'est alors même si cette chronique fut écrite il ya un an pratiquement jour pour jour le 1er avril 2019 c'était pas une blague en lisant les confessions de saint augustin vous pourrez y découvrir une critique de la télé réalité avant l'heure téléréalité dont le nom même est usurpé puisque elle recouvre aucune forme de réalisme c'est long et ennuyeux séance de confession et de petites scénettes rappelant plutôt le mauvais théâtre que saint augustin fréquentait avant d'être l'évêque tout le monde connaît fait que il n'y a pas vraiment quoi que ce soit de réel dedans néanmoins mon coeur saigne à chaque fois que je découvre la grille des programmes de la télévision il y aurait comme une loi de la psychologie plus un programme est pauvre triste abrutissant et plus il a du succès en termes d'automat tout cela certes une logique celle de permettre publicité d'occuper les temps stratégiques et de séduire et cerveau affaibli par une overdose de programmes abrutissants mais il reste une question pourquoi nous individus a priori libre regardons nous ça pourquoi l'apologie la tristesse nous intéresse tant pourquoi cette fascination pour la médiocrité humaine pour la face noire de nos comportements pourquoi aimons-nous tant la violence les mensonges les mesquineries entre des personnages pseudo dramatiques comme à chaque fois le problème est loin d'être récent et les lecteurs de saint augustin savent que ce dernier au 4e siècle faisait déjà face aux mêmes problématiques certes il connaissait pas la télévision mais il assistait à des pièces de théâtre dont la médiocrité ne doit rien aux téléréalités actuelles alors effectivement je vous présente rapidement saint augustin pour ceux qui ne connaissent pas saint augustin c'est un des pères de l'église et ce n'était pas un type austère et ennuyeux bien au contraire né en 354 aimant en 480 en algérie c'est un berbère de culture latine qui a marqué les esprits grâce notamment à un livre dont je vous conseille lecture quand bien même vous ne seriez pas croyant quand bien même l'histoire de l'église ne vous intéresse pas les confessions où il explique en quelque sorte son initiation son parcours intellectuel et même ses premières années avant qu'il ait la révélation à 17 ans saint augustin arrive à carthage qui est situé actuellement sur le territoire de la tunisie à l'époque c'était la deuxième ville la plus importante de l'empire après rome et saint augustin il découvre une vie de plaisir de décadence de spectacle et d'exagération il vit en concubinage il a un enfant il fait l'éloge de la rhétorique il veut devenir l'équivalent de l'époque des avocats et il a un véritable amour pour les pauvres discours puis régulièrement il va au théâtre il voit des spectacles d'une étrange modernité il offre à la vue de tous et de toutes la médiocrité des affects humains amour passionné trahison adultère mensonge etc je sais que cela peut paraître surprenant mais ma thèse est que l'attitude de saint augustin face à ses pièces de théâtre est très très proche de la fascination que nous modernes nous avons face à des émissions à l'intérêt intellectuel vraiment douteux saint augustin d'ailleurs va nous expliquer le mécanisme de cette attraction incontrôlable imaginons la scène je suis nous sommes vous êtes en ces temps de confinement sur nos canapés pizza et bière montre connectée aux poignets pour vérifier que nous aurons bien fait nos minutes d'exercice nécessaires aujourd'hui notez d'ailleurs entre parenthèses qu'il n'y a pas encore de montre connectée pour vérifier si nous avons eu assez d'activités intelligentes dans la journée mais bon passons et nous regardons soit un talk show abrutissant de bêtises soit un programme de télé réalité qui nous montre des célibataires cherchez l'oeil cherchez pardon l'homme sœur ou bien feuilleton multiples épisodes qu'on appelait dans les années 80 des sop opéra quelle différence y ati avec ce que voyait saint augustin à son époque sur les scènes de théâtre eh bien laissons lui la parole je vous dis un extrait du la troisième partie des confessions le plus précisément le chapitre 2 ceux qui voudraient vérifier un petit peu ce qui va vous paraître extrêmement surprenant parce qu'il ya une véritable analogie à faire avec la télé réalité d'aujourd'hui donc je vous lis saint augustin en ce temps là au théâtre je partageais la joie des amants quand ils jouissaient l'un de l'autre dans la famille tout imaginaire que fut leur action dans les jeux de scène si au contraire il se quittait l'un à l'autre par une sorte de miséricorde je partageais leur tristesse et dans les deux cas c'était un plaisir pourtant mutatis mutandis nous voyons rien d'autre à la télévision des couples qui se déchirent et qui souffrent nous souffrons avec eux et pourtant nous y trouvons de la joie et du plaisir c'est un véritable paradoxe alors saint augustin on est vraiment conscient donc il continue en expliquant comment se fait-il qu'au théâtre l'homme veuille souffrir devant le spectacle d'événements douloureux et tragiques cette phrase un peu compliqué implique que nous expliquions le sens particulier que saint augustin donne aux mots pâtir pathos en grec veut dire souffrir mais veut dire aussi être passif la passion du christ et le chemin de croix du christ qui a souffert et qui a décidé de porter toutes les souffrances de l'humanité mais c'est aussi l'impuissance du christ qui doit supporter son supplice et nous sommes tout compte fait dans la même disposition d'esprit lorsque nous contemplons la bêtise la mesquinerie et la cruauté sur nos petits écrans tout ce que nous cherchons à rejeter dans la vie ordinaire nous adorons le voir en spectacle nous le souffrons car nous tremblons dans nos chaires et nous sommes passifs face à ce spectacle écœurant attitude schizophrène s'il en est la preuve sur les grandes chaînes généralistes de la tnt vous avez des séries policières qui sont légers nous y voyons des meurtres en série comme autant de délices et ce qui nous remplit d'effroi dans la réalité lorsque nous entendons parler d'un meurtre nous remplit de bonheur voire de volupté lorsque c'est sur nos écrans et ça va même au delà nous aimons en souffrir c'est le moteur de notre intérêt pour ces spectacles et saint augustin le dit lui-même je le cite si ces malheurs humains qui appartiennent ou au passé ou à la fiction sont traités sans que le spectateur en souffre celui ci s'en va dégoûté bougonnant mais qu'il en souffre et il reste là attentif réjoui les larmes voilà ce qu'on aime et les souffrances c'est donc là l'explication de cette fascination je continue à vous lire saint augusta écoutez bien de là venaient mes amours pour les souffrances non pas pour les souffrances qui pouvaient pénétrer en moi trop profondément car je n'aimais pas en subir de semblable à celles que j'aimais regarder mais pour les souffrances racontées et fictives qui ne pouvaient pour ainsi dire que mes gratinés à faire de peau et pourtant comme les ongles pour ceux qui se grattent elles engendraient des tumeurs enflammées des abscès de la sanie c'est à dire plus mêlée de sang repoussante j'étais infecté d'une gale honteuse nous y voilà ces spectacles nous sont agréables dans le sens où nous pouvons contempler des souffrances sans qu'elles nous touchent réellement nous regardons une émission où des personnes doivent vendre par exemple leur appartement en urgence car ils sont au bord de la faillite quel nectar dont je me délecte car moi je ne suis pas oh certes j'ai pitié d'eux j'ai la compassion mais ce sont eux pas moi je peux me sentir heureux face à leur malheur les peines que j'endure pour me paraître plus douce et cette mesquinerie saint augustin l'appel de la gale car non seulement les contagieuses mais de plus elle nous démange elle ne nous laisse pas tranquille nous avons besoin de notre dose quotidienne de voyeurisme vicieux un tel souffre une maladie grave en pauvre de lui mais moi non un tel dit grand amour au moins non mais le fait de le voir me fait dire que ça existe et que cela pourrait m'arriver tout comme la maladie d'ailleurs ce que augustin reproche à ses attitudes c'est que ce n'est pas réellement de la miséricorde pour la peine des autres c'est autre chose c'est plutôt de la perversité de la jalousie de l'envie ou le contentement face aux malheurs des autres mais ce que augustin veut aussi souligner c'est l'addiction que représente ses spectacles je continue à lire sont des extraits de ce fameux chapitre 2 dans la troisième partie des confessions je sympathisais avec la joie des amants quand ils jouissaient honteusement l'un de l'autre et lorsqu'ils se séparaient une espèce de pitié me faisait partager leur tristesse ce double sentiment m'était un délice il y a donc une douceur qui nous accapare nous prend et ne nous lâche plus c'est une drogue douce qui excite nos pensées obscures la question était posée de nombreuses fois est-ce vraiment simple de regarder des spectacles est-ce une forme de décadence morale est-ce une forme de galles pour la pensée la question est compliquée car augustin bien entendu il ne parle pas de nulle part c'était un religieux dans les confessions il ya l'idée que la bible les évangiles peuvent nous sauver pour saint augustin le salut est en dieu lui ça nous donnera la vision d'une véritable miséricorde selon ce penseur et là dessus il a été longuement suivi par toute une série d'autres penseurs par exemple 17e siècle les intégristes religieux les gens sénistes héritiers intellectuels de saint augustin voulaient faire interdire le théâtre source pour eux de corruption des esprits et racine corneille molière était pour eux porteur du mal de leur époque pour la fascination des passions humaines bien entendu loin de moi l'idée de vous dire cesser de lire racine cesser d'aller au théâtre même si en ce temps de confinement on peut pas y aller mais aller voir des pièces de théâtre de molière même si bien entendu les héros de molière ressemble quelque peu aux héros de la télé réalité tant ils sont parfois médiocres mais pour autant molière racine corneille sont des acteurs majeurs de la culture et il faut continuer à entretenir le au moins la lecture de leur pièce de théâtre faut-il censurer la télévision alors du moins à la télévision ces spectacles qui font de nous des voyeurs de la misère humaine saint augustin compte fait est ce qu'il n'est pas à l'assaut de la télévision pour répondre à cette question fait qu'il faut en poser une autre à quoi sert l'art comme divertissement est ce que cela doit avoir une fonction est ce que cette fonction ça doit être celle de nous améliorer moralement si c'est le cas alors effectivement la critique qu'opère saint augustin contre les spectacles est fondée regarder les misères des autres nous donne l'illusion de faire notre devoir en accompagnant les autres dans leur malheur nous regardons ces divertissements le coeur léger et nous fermons la télévision le coeur encore plus léger mais justement voilà le secret du succès de ces programmes ils nous servent ce que nous nous attendons c'est à dire une occasion d'exprimer nos passions nos perversions nos espoirs nos joies le tout tranquille à l'abri derrière un écran tout compte fait la télévision n'a pas apporté autre chose que le théâtre de rue de carthage au quatrième siècle après jésus-christ ce théâtre que saint augustin fréquentait avant d'avoir la révélation avant de devenir un religieux donc nous n'allons pas vous proposer de prier dieu au lieu de regarder votre programme de télé réalité préférée mais est ce qu'il faut pas prendre conscience ou en tout cas expliquer cette dérive malsaine que la télévision je ne veux pas être moraliste je suis pas là pour vous dire ce qui est bien ce qui est mal et simplement pour essayer de démêler les fils de cette problématique après tout faut-il se laisser aller à nos instincts les plus bas la vraie question n'est pas de condamner la nature humaine les désirs que nous avons et qui nous poussent à être ce pour que nous sommes faits mais cette passivité nous engourdit et nous laisse disponible pour des publicités qui utilisent les mêmes ressorts que les spectacles dramatico romantique qui enveloppe notre sensiblerie voilà le piège qui se referme et pour saint augustin le danger à carthage était d'éloigner de son dieu et de la pureté de ses sentiments notre danger nous c'est d'avoir l'esprit ouvert au spot publicitaire avoir des minutes de cerveau disponible pour des marques de soda américain c'est plutôt là dessus qu'il faut s'interroger et c'est plutôt là dessus qu'il faut réfléchir sur cette fascination et cette addiction que nous avons pour les téléréalités voilà je vous remercie de m'avoir écouté si cette chronique vous a plu et bien elle sera suivie d'un certain nombre d'autres n'hésitez pas à me laisser quelques commentaires en bas de la vidéo merci